... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce troisième cours. Aujourd'hui, comme la semaine passée, je vais commencer par vous donner un très bref résumé de ce que je vous ai raconté il y a une semaine. Et puis, nous allons commencer à discuter un peu des organoïdes humains d'une façon relativement générale. Puis ensuite, je prendrai un exemple particulier, qui est un exemple, vous allez le voir, qui est extrêmement intéressant, qui est celui des organoïdes de rétine humaine. Et puis ensuite, je commencerai à parler des trois types d'organoïdes que j'ai choisis pour rentrer un peu plus dans les détails, qui sont, souvenez-vous, les organoïdes intestinaux, les organoïdes de foie, puis les organoïdes de cerveau, les mini-brain. Alors, on verra dans cette partie-là que les choses se compliquent un peu parce qu'on ne va pas rester au niveau des concepts, justement. On va vraiment rentrer dans les publications. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple, en particulier parce que c'est un champ de recherche qui est relativement jeune. Et par conséquent, on a encore des publications qui ont des résultats relativement contradictoires. Et on ne sait pas vraiment où on en est, finalement. Et c'est ça que j'aimerais vous faire partager en fin de compte. La semaine passée, j'ai terminé de vous parler de ce principe d'auto-organisation. Évidemment, il va rester avec nous tout le long de ses cours et vous en verrez encore un exemple aujourd'hui. Je vous avais présenté ces expériences très classiques de Johannes Holfräter et de Guirer. Et puis, on a parlé ensuite de la fabrication des organoïdes. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un organoïde en termes logistiques ? Comment on les fait pousser ? Je vous ai parlé de différents types de cultures. Souvenez-vous, l'utilisation du matrigel, l'utilisation d'hydrogel, l'utilisation d'interfaces liquides, air, etc. On a parlé un peu de signaux endogènes, de signaux exogènes, c'est-à-dire des signaux qui sont produits par les cellules elles-mêmes pour s'organiser ou des signaux qui sont donnés par l'extérieur pour que ces cellules s'auto-organisent. Ensuite, on a parlé de l'origine de ces cellules, cellules souches adultes, cellules souches foetales, et je vous ai donné un exemple avec ce travail de Anne Grappin-Beton sur le développement des organoïdes de pancréas. Et puis, finalement, j'ai parlé des cellules ES et des cellules IPS, qui sont vraiment des types cellulaires à bien connaître pour les quatre derniers cours. C'est pour cette raison que j'ai décidé de recommencer celui-ci en repassant sur les deux dernières images que je vous avais montrées, pour vous dire essentiellement que les cellules souches embryonnaires sont des cellules qui dérivent de ce bouton embryonnaire ici, chez les mammifères, et par conséquent, ce sont des cellules qui sont pluripotentes, multipotentes, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais elles ne sont pas totipotentes parce que ces cellules sont incapables de fabriquer cette couche de trophectoderme qui entoure l'embryon. Donc, elles peuvent refaire tous les types de cellules embryonnaires, mais pas cette couche de tissu de trophectoderme. Ces cellules, lorsqu'on les met en culture, on va isoler ce petit bouton embryonnaire qui est équivalent à ces cellules de la masse cellulaire interne, et puis on va pouvoir les cultiver, les dissocier en cellules uniques, les disperser sur une boîte, et vous allez avoir tous ces petits clones qui vont pousser. Vous voyez qu'ici, un clone d'à peu près une cinquantaine, une soixantaine de cellules, ce sont là des cellules souches embryonnaires. de souris dans ce cas particulier. Je vais vous montrer les cellules humaines dans quelques minutes. Donc, des groupes de cellules à partir desquels on peut maintenant fabriquer toute une série d'organoïdes. Le deuxième type cellulaire, les IPS, donc les cellules souches embryonnaires induites. Et là, souvenez-vous encore, ce sont des cellules qui peuvent avoir des origines diverses. Là, j'ai pris une image qui montre des fibroblastes dérivés de cellules adultes, par exemple, une petite biopsie de peau. Et à l'intérieur de ces cellules, on va introduire quatre gènes particuliers, ce fameux cocktail de Yamanaka. Et puis, ces quatre gènes vont en fait reprogrammer ces cellules pour les transformer en cellules souches embryonnaires, avec des caractéristiques qui sont vraiment très similaires aux cellules que je vous ai montrées précédemment. À partir de ces cellules, on peut bien entendu faire beaucoup de travaux différents, on peut les différencier en culture, on peut étudier des mécanismes pathologiques, on peut essayer de les corriger, on peut faire des analyses à grande échelle, comme on va le voir dans quelques minutes, et on peut fabriquer des organoïdes qui seront très similaires en fait aux organoïdes fabriqués à partir de cellules souches embryonnaires. Voilà. C'est là où nous en étions restés la semaine passée. Et j'aimerais maintenant passer quelques minutes pour vous dire l'importance de ces embryoïdes pour étudier à la fois l'embryon humain, qui évidemment est d'accès extrêmement difficile, Juste avant de changer de diapositive, il me semble que je vous ai entendu dire qu'on a introduisé quatre gènes. Oui, exactement. Ce sont des gènes ou ce sont des facteurs de transcription qui vont activer des gènes portant le même nom ? Alors, ce sont... Oui. Alors, ce sont en fait... Ce sont les deux. Donc, ce que l'on introduit, c'est de l'ADN qui va coder, qui contient quatre gènes, qui vont coder pour quatre protéines qui sont quatre protéines qui, elles-mêmes, vont déclencher des réactions en chaîne qui vont reprogrammer ces cellules. Mais ce qu'on introduit dans ces cellules, ce sont quatre gènes, en fait. C'est de l'ADN. Alors, l'importance pour étudier l'embryon humain, puisque, comme vous le savez, c'est un embryon qui est tout de même extrêmement difficile d'accès pour toute une sorte de raisons, des raisons biologiques, bien entendu, des raisons éthiques aussi. Et puis, le potentiel de ces organoïdes pour un transfert aux études cliniques et à de nouveaux outils thérapeutiques. Ce potentiel est nombreux. L'origine, encore une fois, des biopsies de patients, des cellules ES, des cellules IPS. On peut même aller rechercher des cellules dans des biobanques actuellement, des biobanques qui ont été faites il y a fort longtemps, finalement. On peut décongeler des cellules qu'on avait gardées pour des raisons tout autres que celles-ci, décongeler ces cellules, reprogrammer ces cellules et refaire des organoïdes, éventuellement même à partir de personnes qui ne sont plus là. Tout cela pour conduire à des organoïdes à partir desquelles on va pouvoir faire toute une série d'expériences qui, évidemment, sont pratiquement impossibles à faire, même si on avait un accès libre à l'embryon humain, en fait. Par exemple, des analyses à grande échelle, c'est-à-dire des analyses génomiques pour lesquelles il faut des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de cellules pour pouvoir les faire de façon correcte, ce qui serait évidemment impossible de faire avec un embryon. Mais ce que l'on peut faire avec des organoïdes, puisque l'on peut en cultiver pratiquement à volonté, on peut étudier les interactions entre l'hôte et des microbes, on peut bien entendu corriger des mutations qui viendraient d'un patient ou de cellules par ce qu'on appelle de l'édition génomique, ce fameux CRISPR-Cas9, dans lequel on reviendra peut-être. On peut produire des modèles de pathologie pour avoir in vitro des modèles à étudier, et puis on peut faire des criblages moléculaires, des criblages pour des molécules. Souvenez-vous, je vous en parlais lors du premier cours, qui sont des criblages qui ont jusqu'à présent totalement échoué lorsqu'ils ont été faits sur des cellules en culture. C'est une des raisons pour lesquelles ces organoïdes ont été développés, une des raisons pour lesquelles il y a eu une volonté de développer ces organoïdes il y a pratiquement 40 ans. C'est précisément parce que les grandes compagnies pharmaceutiques n'arrivaient pas à isoler ce qu'on appelle des potential leads, donc des produits phares, au travers de criblages en cellules de culture. Ce n'est pas suffisant. Et alors, pour être honnête, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de produits phares qui ont été isolés par criblages d'organoïdes, mais ce sont des systèmes qui sont en train de se mettre en place. L'exemple que je souhaitais vous présenter, c'est un travail magnifique du laboratoire de Bob Johnston qui travaille à l'Université John Hopkins à Baltimore et qui, vous le voyez, est une étude qui est très récente qui a été publiée en octobre 2018, en octobre de l'année passée. Ce laboratoire est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude du développement de la rétine et des mécanismes qui conduisent au développement de la rétine. C'est évidemment un organe extrêmement important, non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi à cause de toutes les pathologies qui lui sont associées et que vous connaissez très bien. La rétine chez les humains comporte différents types de photorécepteurs. Vous savez que la lumière arrive sur ces cellules, sur les cellules photorécepteurs et ces cellules vont avoir comme but de transformer un signal lumineux en signal neural. Ce sont des cellules qui transmettent une longueur d'onde particulière en impulse neural. Ces cellules sont appelées soit des cônes qui sont les cellules responsables de la transmission des couleurs et de la vision diurne. Donc la façon dont vous maintenant regardez ces images en fait est entièrement basée sur la présence de cônes, de cellules en cône et puis d'autres récepteurs qu'on appelle les bâtonnaires qui sont en fait des récepteurs utiles pour la vision nocturne. Il y a trois types de photorécepteurs en cône dans l'œil humain. Il y a un type qui est sensible à la lumière bleue qui contient de l'obsine S et qui répond à une longueur d'onde d'à peu près 400 nanomètres. Donc c'est une protéine, l'obsine, qui de part sa structure va répondre à cette longueur d'onde et contribuer à envoyer un signal. Il y a d'autres photorécepteurs qu'on appelle les photorécepteurs M, les cônes M qui voient la lumière verte et qui répond à une longueur d'onde d'à peu près 450 nanomètres. Et puis les troisièmes sont les photorécepteurs qui contiennent de l'obsine L, donc les cônes L qui voient la lumière rouge donc entre 500 nanomètres et 700 nanomètres. Alors ça, c'est ce qu'on voit lorsque l'on coupe une rétine et qu'on regarde à l'intérieur. Et évidemment, la question fondamentale, c'est d'où sortent ces récepteurs ? Comment les produit-t-on ? Qui vient en premier ? Comment maintient-t-on une stoichiométrie entre ces récepteurs ? Un nombre de récepteurs qui est suffisant pour tout voir ? Ce sont vraiment des questions totalement fondamentales. Et ce que l'on sait, c'est que la production de ces trois types de récepteurs en cône suit deux types de décisions de différenciation cellulaire. Premièrement, il y a une décision qui dit soit je fais un photorécepteur bleu, soit je fais un photorécepteur rouge-vert, donc qui plus tard sera soit rouge soit vert, mais qui pour l'instant est rouge-vert. Donc il y a une cellule souche, une cellule qui est capable de produire des récepteurs, qui va produire ces récepteurs, et qui à un moment donné va prendre cette décision je pars ici ou je pars là. Et puis plus tard, il y a une deuxième décision de différenciation. Cette cellule qui sera soit rouge soit verte va décider soit d'aller dans le vert soit d'aller dans le rouge. Alors comment étudier ce mécanisme qui évidemment est essentiel à comprendre ? Eh bien, ce groupe de Bob Johnston a poussé le protocole qui était dérivé des travaux de Yoshiki Sasai, dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises en fait, pour établir un protocole de pouces d'organoïne de rétine qui est absolument étonnant et je vais vous montrer ici les résultats. Donc j'ai mis ici la photo de Yoshiki Sasai parce que ce protocole est très inspiré de son étude qui est une étude fondatrice dans ce domaine. Alors ce que vous voyez là, c'est des cellules embryonnaires, des cellules souches embryonnaires humaines. C'est assez intéressant de voir que ces cellules sont tout de même un peu différentes ne serait-ce qu'à l'aspect de la morphologie. Ce sont des cellules qui sont un peu différentes des cellules souches de souris en fait. Et curieusement, les conditions de culture ne sont pas identiques. Il a fallu adapter des protocoles et c'est pour cela que ça a pris plusieurs années avant de pouvoir cultiver des cellules souches embryonnaires humaines de façon correcte. Voilà à quoi elles ressemblent. Lorsque vous prenez ces cellules et que vous les mettez dans des conditions de culture que j'ai décrites la semaine passée pour les organoïdes de rétine, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une culture en suspension avec un agitateur, voilà ce que vous obtenez après un jour. Les cellules commencent à se mettre ensemble. Après quatre jours déjà, vous voyez apparaître des structures. Là, ce que je vous montre, c'est les travaux de Bob Johnston et de son laboratoire. Et puis, vous voyez au bout de huit jours des structures très nettes qui apparaissent, des sortes de collections de rétines. Alors, ce que l'on peut faire à ce stade, c'est de les disséquer. On va en prendre une en particulier et puis la cultiver séparément. Et puis, on va la cultiver jusqu'à 43 jours et puis jusqu'à 280 jours et puis jusqu'à pratiquement une année. En fait, ce sont des organoïdes, il faut être un peu patient. Mais si on prend le temps de les cultiver de façon correcte, on obtient des rétines qui sont vraiment extraordinairement bien organisées. Et je vous montre ici une section de cette rétine à 291 jours avec des colorations qui vous montrent la présence de cônes bleus et de cônes rouge-vert. Donc, la première décision s'est déjà déroulée, pas encore la deuxième, mais la première décision s'est déjà passée. Il y a déjà eu une différenciation de ces cellules souches, cellules souches neuronales, photorécepteurs, en photorécepteurs de type S et LM. Alors, à partir de là, bien entendu, on peut faire toute une série d'expériences qui seraient rigoureusement impossibles à faire in vivo. Par exemple, est-ce que ces types cellulaires apparaissent en même temps ? Est-ce que l'un apparaît avant l'autre ? Eh bien, il suffit de reprendre ces organoïdes, de regarder jour après jour, étape après étape. Et puis, en faisant ça, ce laboratoire s'est aperçu qu'en fait, les cônes bleus qui expriment de la S-opsine arrivent bien avant les cônes rouge-vert qui expriment la LM-opsine. Comme si les cellules à la base de cette différenciation, le destin de ces cellules c'est effectivement de produire des cônes bleus. et puis, au bout d'un moment, se passe quelque chose, une molécule arrive qui fait que, plutôt que de produire des cônes bleus, on va passer à la production de cônes rouge-vert. Alors, cette molécule, il y avait des suspicions pour des raisons différentes sur lesquelles je ne veux pas rentrer, mais il se trouve que cette décision probablement est prise par la présence d'hormones thyroïdiennes et de leurs récepteurs. Quand le récepteur nucléaire de l'hormone thyroïdienne T3 est présent, il semble que la décision part vers la différenciation de ces photorécepteurs rouge-vert. Lorsque le récepteur est absent, donc il n'y a pas de signalisation par l'hormone thyroïdienne, il semble que la différenciation part vers la fabrication de photorécepteurs bleus. Autrement dit, on est dans un système où peut-être ce qui se passe, c'est que tant qu'il n'y a pas de signalisation par les hormones thyroïdiennes, on produit des récepteurs bleus. Et puis, un moment, quelques jours, quelques semaines après le début de cette différenciation, arrive une hormone thyroïdienne qui en fait est de la T3, ce n'est pas de la T4, et cette hormone va conduire vers le shift et la production de photorécepteurs rouge-vert. Alors, comment faire ça ? Comment vérifier, comment démontrer que c'est effectivement le cas ? Les organoïdes peuvent le faire parce que l'on peut, sur ces objets biologiques, mettre en œuvre en fait les deux grandes approches que la génétique nous a apprises pour évaluer la fonction d'un gène ou d'une molécule, à savoir la perte de fonction et le gain de fonction. Dans n'importe quel contexte que vous vous trouviez, si vous avez envie de connaître, de voir l'effet d'une molécule particulière, il y a deux façons de faire. Soit vous l'enlevez du système et vous regardez ce qui se passe, c'est une perte de fonction, soit vous bourrez le système de cette molécule, vous l'exprimez partout à des très hauts niveaux, c'est un gain de fonction. Alors, c'est ce qui a été fait par ce laboratoire. Alors, perte de fonction, c'est assez simple puisque ces organoïdes sont produits à partir de cellules ES. Donc, il suffit d'inactiver ce gène particulier dans des cellules ES. On n'est pas là en présence d'une inactivation compliquée dans un animal. Il faut simplement aller casser ce gène dans les cellules ES. Alors, cela aujourd'hui se fait par l'utilisation de ce fameux système de CRISPR-Cas9 avec pas mal de facilité, bien qu'il y a un petit problème qui se présente, vous aurez sans doute, auquel vous aurez sans doute pensé, c'est qu'il faut absolument casser les deux copies de ce gène puisqu'évidemment, dans les cellules ES, on va avoir deux copies. Donc, il va falloir tout de même travailler un peu pour isoler des cellules qui auront les deux copies cassées. Et puis, une fois que vous avez ces cellules qui ont les deux copies cassées, vous produisez des organoïdes de rétine et en fait, vous allez remarquer que ces organoïdes ne font que produire des photorécepteurs bleus. Ils sont totalement incapables de produire des photorécepteurs rouge-vert. Donc, tant qu'il n'y a pas de signalisation par cette hormone thyroïdienne, on ne produit pas de photorécepteurs rouge-vert. Par contre, si vous pipetez simplement dans le milieu d'organoïdes normaux de rétines, on pipette un peu d'hormones thyroïdiennes, de la T3, vous voyez maintenant que tous les photorécepteurs passent à l'état rouge-vert. Et c'est de ce genre d'études que l'on peut raisonnablement conclure qu'effectivement, la balance entre ces récepteurs de type bleu et ces récepteurs de type rouge-vert qui nous permettent tout de même de voir en couleur, est très probablement dû au dosage d'hormones thyroïdiennes qui arrivent pendant le développement dans notre rétine et qui vont produire ces différents types de photorécepteurs. Ça, c'est l'exemple que je voulais vous montrer. C'est un exemple assez simple que je voulais vous montrer sur l'utilité des organoïdes humains. Et j'ai mis ici cette image qui est beaucoup trop compliquée pour que vous la lisez mais elle sera sur le site du collège si vous voulez rentrer un peu dans les détails. Mais c'est simplement un état des lieux relativement récent. C'est une revue de Hans Clevers qui date de 2018 et qui fait une liste de pratiquement tous les organoïdes humains qui ont été dérivés jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est possible de faire en quelque sorte. Et vous voyez que j'ai mis ici le code de couleur. Vous avez le type d'organoïdes par exemple poumon. Vous avez en dessous la façon dont ces organoïdes sont dérivés selon que les cellules sont dérivées d'un poumon adulte de cellules OS de cellules IPS de cellules photales. Vous avez en dessous leur utilité potentielle pour étudier les interactions hautes pathogènes. leur utilité potentielle pour étudier les modèles de pathologie. Et puis, en dessous, dans certains cas, l'utilité de ces organoïdes pour étudier des phénomènes cancéreux. Donc, si vous souhaitez avoir une sorte d'aide-mémoire sur ce que l'on peut faire avec ces organoïdes chez l'adulte, allez chercher cette image sur le site. Les organoïdes humains, évidemment, alors là encore, n'essayez pas de lire cette image. C'est une image que j'ai surtout mis comme documentation. Ils ont plusieurs avantages et je les ai mentionnés pratiquement tous. Premièrement, le fait que ces objets biologiques soient très, très proches de conditions physiologiques in vivo. Quand on regarde certains de ces organoïdes, on se dit qu'on a vraiment affaire à un mini-organe en culture. Évidemment, cet organe n'est pas intégré dans un système global. C'est une des limitations qui est mentionnée. Mais dans le fond, ça peut aussi représenter un avantage. Dans le sens, il est listé dans cette liste d'avantages ou de points positifs, dans le sens où ces mini-organes ne sont pas colonisés par d'autres types cellulaires, ce qui est toujours le cas quand l'on travaille in vivo. Si on veut, par exemple, isoler un morceau de poumon, on va systématiquement être contaminé par d'autres types cellulaires, ne serait-ce que des cellules sanguines, des cellules du système immunitaire qui vont se trouver dans cet objet. Par conséquent, si l'on fait des analyses moléculaires ou des analyses biochimiques, on aura toujours un mélange de différentes choses que dans le cas des organoïdes, on peut tout de même réduire un peu ce mélange puisqu'on sait d'où on part et on arrive à en contrôler relativement bien les conditions. Ces organoïdes peuvent être propagés pour un très long temps, des années, apparemment, sans accumuler, et c'est une observation intéressante, sans accumuler de modifications génétiques. Il semble que ces cultures soient relativement résistantes à des mutations spontanées, donc le génome semble relativement stable, peuvent être dérivés de sources multiples, bien sûr, et puis surtout, je dirais vraiment un des avantages principaux que j'ai déjà mentionnés à plusieurs reprises, c'est qu'en partant de très peu de cellules, on peut finir avec énormément de cellules. Et ça, d'un point de vue biologique, du point de vue de l'analyse chimique, biochimique, moléculaire, c'est évidemment quelque chose de très appréciable. Alors, il y a certaines limitations qui sont listées ici, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je dois dire qu'il n'y a que trois limitations pour moi qui vont être difficiles à résoudre. Les autres, probablement des questions technologiques, probablement que dans cinq, six, sept ans, huit ans, dix ans, on arrivera à trouver des solutions. Une des limitations essentielles, évidemment, c'est que chaque fois que l'on déconnecte un objet biologique de son environnement immédiat, on va avoir des effets. Il faudra les évaluer. Un organisme, c'est précisément l'addition de différents organes ensemble, qui se développent ensemble, et on ne peut pas imaginer avoir une collection de parties qui ne fassent que représenter le tout, en fait. Donc, il y a là-dedans quelque chose qu'il faut vraiment garder en mémoire. Tous ces tissus, toutes ces cellules se développent dans des niches particulières, qui sont en contact avec des tissus particuliers, avec des cytokines particulières, et tout cela participe à la morphogenèse normale. Alors, l'utilisation de ces organoïdes chez les humains, là, j'ai remis une image simple avant de passer aux choses un peu plus compliquées. Bien sûr, une utilité de recherche fondamentale, et on va le voir dans quelques minutes sur les organoïdes intestinaux, et puis une utilité qui est encore balbutiante, mais qui commence à émerger dans des systèmes d'études cliniques. Par exemple, on peut obtenir des organoïdes à partir de patients. Ça commence à se faire beaucoup, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. On peut étudier les mécanismes pathologiques. On peut, comme je l'ai mentionné, essayer de faire des criblages pour trouver des nouvelles molécules. Et puis, un autre aspect qui est de plus en plus intéressant, peut-être l'idée d'utiliser ces organoïdes pour essayer d'adapter des traitements particuliers pour un patient particulier, ce qui participerait à ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine de précision, la médecine personnalisée, pour voir d'abord sur les organoïdes comment en fait le patient répondrait en quelque sorte à tel ou tel médicament. On pourrait avoir le choix en différents traitements. Peut-être regardons sur les organoïdes si on a la mort cellulaire, si on a des dérivés rédox ou peu importe. Et puis, on pourrait sélectionner le traitement peut-être le plus approprié. C'est une piste qui est à explorer et qui, évidemment, est explorée pour des raisons que vous comprenez bien. Et puis, finalement, alors cette piste de la thérapie génique qui est une piste extrêmement intéressante et là encore, je vous en montrerai un petit exemple tout à l'heure. L'idée étant de se dire puisque ces organoïdes sont tellement similaires à des organes, pourquoi ne pas essayer de les réimplanter ? Pourquoi ne pas essayer de les remettre dans le cas des organoïdes intestinaux, de les remettre dans un endroit où l'intestin a été lésé, par exemple ? Et puis, tant qu'à faire, est-ce qu'on ne pourrait pas les modifier avant de les remettre, les corriger, les augmenter dans le cas où il y aura un besoin de supplémenter quelqu'un avec quelque chose qu'il ne peut plus produire ? Ce qui serait typique, souvenez-vous, on en a parlé dans le cas des organoïdes de pancréas et des cellules bêta, est-ce qu'on ne pourrait pas réintroduire ces organoïdes dans un pancréas atteint, par exemple, par un diabète de type 2. Voilà, ça, c'est les généralités que je souhaitais vous donner sur les organoïdes humains. Et maintenant, j'aimerais passer à cette étude de ces trois types d'organoïdes dont je vous ai parlé. Je vous remonte cette image. Et en fait, j'aimerais vous parler de ces trois types d'organoïdes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les organoïdes intestinaux. La semaine prochaine, je vous parlerai de ces mini-brains, ces fameux mini-cerveaux. Et puis, un nouveau type d'organoïdes qui étaient produits il n'y a pas si longtemps qui sont les organoïdes hépatiques, extrêmement intéressants. Alors, les organoïdes intestinaux sont vraiment parmi les premiers à avoir été produits juste après les tentatives de Yoshiki Sasai sur les organoïdes de rétine, en fait. Et je dirais que c'est principalement le laboratoire de Hans Klevers qui a travaillé dans ce domaine. Et vous allez voir plusieurs de ses publications mentionnées. Ce que j'aimerais faire, c'est vous parler un peu de l'origine, donc de la publication originale, de l'origine de ces organoïdes, de leur utilisation en recherche fondamentale, et puis, finalement, de leur utilisation en recherche médicale, en particulier sur une pathologie qui s'appelle l'épithélium de Barrette, une pathologie extrêmement intéressante où l'œsophage, en fait, est transformé en tissu épithélial et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Voilà. Alors, en guise de rappel, je vous remontre une fois de plus la structure très générale de l'intestin grêle qui, souvenez-vous, est faite de montagnes et de creux, de villosités et de cryptes, ces cryptes de Lieberkuhn, vous voyez ici. Toute cette paroi, donc l'intestin se trouverait, le centre de l'intestin est là, n'est-ce pas, totalement couvert de mucus qui est donc sécrété par les cellules en gobelets, les gobelets de cells. Et au fond de ces cryptes, on trouve des cellules qui sont des cellules souches de l'intestin grêle qui sont ces fameuses cellules positives pour ce gène particulier qui s'appelle LGR5, vraiment insisté sur ce nom, qui est un gène qui marque ces cellules souches. Autrement dit, si vous voyez l'expression de LGR5 au fond d'une crypte, c'est une cellule souche. Cellules souches, nous avons défini la semaine passée, juste pour vous rappeler, parce qu'entre vous qui n'étaient pas là, ce sont des cellules qui sont capables de repopuler l'intégralité de l'épithélium intestinal, donc de donner naissance à tous les types cellulaires, donc les antérocytes, les cellules de crines, les cellules de gobelets et les cellules de panettes. Et puis, à côté de ces cellules souches, ici, vous voyez ces fameuses cellules de panettes dont on va reparler dans quelques minutes. Voilà, je vous parlais d'un escalier roulant la semaine passée. Je pense que c'est une bonne image, en fait. Il faut vraiment imaginer cet épithélium intestinal comme étant constamment en train de se renouveler, un peu comme un escalator avec ces cellules qui bougent, qui bougent, qui bouillent, qui sont enlevées, qui sont mortes, qui sont dégagées. D'autres cellules qui arrivent, qui montent des cryptes, qui montent des cryptes, colonisent l'intérieur, qui montent sur les villes, etc. Ces cellules de panettes, ces cellules LGR5, en fait, sont décrites il n'y a pas si longtemps dans le fond. Vous voyez ici, en 1974, où on décrit ces cellules CBC pour des cellules de base columnaire de la crypte, donc des cellules en colonne qu'on trouve en bas, à la base de la crypte. Ce sont ces cellules qui sont maintenant positives pour LGR5. Vous les voyez là. Ça, c'est en microscopie électronique, à balayage. Vous en voyez une ici. Et cette cellule est flanquée de toutes cellules un peu plus sombres ici, qui sont les cellules de panettes. et je mentionnais déjà la semaine passée qu'en fait, ces cellules de panettes semblent avoir un rôle, une sorte de rôle de soutien à ces cellules souches. Ce sont des cellules qui sont vraiment en contact intime avec ces cellules positives pour LGR5. Comme vous le voyez là, ici, vous avez des cellules positives en GFP pour LGR5. et puis entre ces cellules, vous voyez ici deux magnifiques cellules de panettes. Ces cellules LGR5 positives que vous voyez là sont détectées pendant toute la vie de l'intestin. Vous en trouvez à peu près une quinzaine par crypte et elles ont un index mythotique qui se divise à peu près toutes les 24 heures, ce qui, chez les mammifères, est quand même assez rapide. Ce sont des cellules qui passent beaucoup de temps à se diviser précisément pour recoloniser et refournir tous les types cellulaires à l'intestin. Ce que vous voyez là, c'est important pour ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est de la GFP, c'est de la fluorescence. C'est donc une souris qui a une copie du gène LGR5 qui fabrique une protéine fluorescente. Il y a une copie normale, donc la souris a un intestin parfaitement normal. L'autre copie fabrique de la fluorescence. Ce que vous voyez là, ce sont des cellules, puisque la fluorescence ne passe pas d'une cellule à l'autre, ce sont des cellules qui expriment le gène LGR5. Après de nombreuses études, le même groupe de Hans Clevers est en fait arrivé à une sorte d'hypothèse générale sur la génération de ces organoïdes intestinaux et notamment sur un des points essentiels qu'on a beaucoup discuté, qui est ce que l'on appelle le symmetry breaking, donc la décision originale qui va créer une asymétrie d'où tout va démarrer. Et l'idée est la suivante. Vous avez ici un épithélium qui sera un futur épithélium intestinal et une cellule que vous voyez en bleu ici qui plus tard sera une cellule de Panette. Une de ces cellules va se mettre à fabriquer cette protéine que l'on appelle WINT qui est une protéine extrêmement fameuse qui fait partie d'une voie de signalisation. C'est une des 15 ou à peu près 15 façons dont les cellules ont de se parler entre elles. Une protéine qui va être sécrétée et qui va aller signaliser à d'autres cellules. Cette protéine va induire les cellules qui sont adjacentes à activer un récepteur une molécule qu'on appelle les effrines et il va y avoir un jeu d'activation de répression entre des effrines et leurs récepteurs qui fait que cette partie de l'intestin va se mettre à bourgeonner. Il va y avoir division cellulaire, il va y avoir des pressions et ça va bourgeonner et c'est le début selon Clevers de la formation d'une crypte. Évidemment, l'événement critique, c'est le début de cette activation de WIND et la façon dont WIND va signaliser à ces cellules adjacentes. Si vous focalisez un peu sur cette cellule bleue qui sera plus tard une cellule de Panette et cette cellule rose qui plus tard sera une cellule LJR5 positive, voilà ce que vous voyez, c'est un peu compliqué mais ici vous avez une cellule de Panette et une cellule LJR5 positive, ce carré-là c'est cette vue, ici vous avez la cellule de Panette, ici vous avez la cellule LJR5 positive et vous voyez que cette cellule de Panette fabrique WIND qui va signaliser à la cellule adjacente de la même façon qu'elle fabrique un ligand pour la voie de signalisation NOTCH, c'est un ligand qui s'appelle DELTA, c'est donc une protéine qui sort de la membrane et qui va aller se mettre dans un récepteur qui est sur la cellule d'à côté, ça va déclencher une série d'événements, DELTA et puis aussi ici FGF qui est encore une molécule de signalisation, donc vous voyez que cette cellule de Panette transfère énormément d'informations aux cellules qui lui sont associées. Vous voyez ici cette molécule qui n'est pas directement impliquée dans la transmission du signal WIND et qui est LJR5 mais qui est impliquée dans cette transmission. On le voit plus tard ici, peu importe les détails, c'est une cellule qui fait partie de la voie de signalisation WIND mais qui n'est pas directement le récepteur de WIND. C'est cette molécule particulière qui est utilisée pour dire quand elle est présente, c'est une cellule souche. D'accord ? Le papier original du laboratoire de Hans Clevers dissèque des cryptes qui sont soit des cryptes fetales soit des cryptes adultes comme c'est ici le cas, me semble-t-il, et cultive ces cryptes. Et puis, vous voyez ici quatre jours, cinq jours, vous commencez à avoir des bourgeonnements de toute une série de cryptes. Après 14 jours, vous avez cette image-là et lorsqu'il fait cette expérience avec des souris qui ont cette fluorescence dans le gène LJR5, il s'aperçoit qu'en fait, en prenant un de ces organoïdes intestinaux, il a au bout de chacune de ces pseudo-cryptes en fait, l'expression de LJR5. Donc, à partir d'une crypte, il peut en reproduire des tas. Ça, c'est le papier original. Et comme ces cellules sont marquées par une fluorescence, ils ont la possibilité de les trier. Alors là, il faut que je fasse une petite parenthèse pour expliquer à ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette approche, mais lorsque vous avez des cellules, un mélange de cellules qui sont fluorescentes et des cellules qui ne le sont pas, eh bien, vous pouvez les pipeter dans une machine qu'on appelle un trieur de cellules. Les cellules vont passer au travers d'un faisceau lumineux et les petites portes vont s'ouvrir soit à gauche, soit à droite et les cellules vont se trier de façon à ce qu'à la fin de l'opération, vous avez une population de cellules fluorescentes et une population de cellules non-fluorescentes. C'est un trieur de cellules. Donc, ce groupe se dit, puisqu'on a ces cellules fluorescentes, trions-les. Et c'est ce que vous voyez ici sur cette image. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que vous voyez là, c'est en fait la distribution de différentes populations cellulaires. Vous avez des milliers de cellules là-dedans. Et vous avez une grande population ici qui est négative pour la GFP. Ce n'est pas celle que vous voulez. Vous avez une population ici qui est très fortement fluorescente. C'est celle que vous voulez. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre ce tube, ils vont avoir en tube une population de cellules en suspension qui sont très hautement fluorescentes. Mais, ils remarquent qu'il y a une autre population ici qui est une population intermédiaire qui est peu fluorescente, qui est un peu moins fluorescente. Donc, ils appellent à fluorescence basse. Et donc, ils vont isoler ces deux populations de cellules. qui se retrouvent avec une population de cellules très fluorescente, autrement dit, des cellules qui expriment beaucoup de LGR5. Et puis, une population de cellules qui est un peu moins fluorescente, qui sont soit des cellules un peu artefactuelles ou qui expriment peu de fluorescence, peu de LGR5. Et l'idée, la question qui se pose, c'est, est-ce que ces deux populations de cellules peuvent faire des organoïdes intestinaux avec la même efficacité ? Et c'est là qu'ils mettent au point un protocole pour développer ces organoïdes à partir de cellules uniques. Donc, la première chose que vous voyez là, c'est, on prend les cellules à très haute fluorescence et on les étale sur une boîte. Et vous voyez qu'après un certain nombre de jours, on a beaucoup de ces organoïdes intestinaux qui poussent. Par contre, quand vous faites la même expérience en prenant des cellules qui sont moins fluorescentes, autrement dit, qui expriment moins de LGR5, vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucun organoïde qui pousse. Conclusion, effectivement, ces cellules LGR5 LGR5 sont les cellules souches et sont les seules cellules qui sont capables de repopuler l'épithélium intestinal. Vous allez voir dans quelques minutes qu'en fait, c'est une conclusion qui aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité. Et vous allez le voir en fait au travers de deux expériences récentes qui en grande partie sont dues à des développements technologiques. Je mentionne ça parce que c'est très souvent le cas. En fait, on arrive à des conclusions extrêmement fermes et puis en poussant un peu la technologie, en mettant au point de nouveaux outils, on s'aperçoit que finalement, c'est un peu plus compliqué. Donc, le laboratoire de Clevers essaye de produire ces organoïdes à partir de ces cellules GFP basse fluorescence, vous voyez qu'il y en a très peu qui poussent, haute fluorescence, beaucoup qui poussent. Ici, vous avez une quantification, vous avez leur allure, beaux organoïdes. Par conséquent, pour faire des organoïdes intestinaux, il faut que ces cellules soient LGR5, il faut démarrer de cellules qui sont LGR5 positives. Vous avez ici cette image absolument magnifique qui montre le développement. Je vous ai déjà montré à l'occasion, quand je vous parlais de ce potentiel invraisemblable d'auto-organisation de ces cellules, où l'on part vraiment d'une cellule unique, alors qui, dans ce cas précis, est une cellule LGR5 positive, fluorescente à haut degré. Et vous voyez qu'en 5-6 jours, on commence à avoir des structures qui apparaissent et puis, en moins de deux semaines, on a des tas de cryptes qui commencent à pousser dans tous les coins. Cellules uniques. Si l'on applique sur ces organoïdes les marqueurs cellulaires habituels pour les types de cellules intestinales, vous allez voir qu'on va trouver de la viline qui est en fait un marqueur spécifique aux entérocytes. Vous allez avoir de la mucine dans d'autres cellules qui est évidemment un marqueur extrêmement spécifique pour les cellules en gobelet, les gobelets de cerce, donc qui fabrique le mucus. Vous allez avoir du lysosime qui est un marqueur extrêmement spécifique pour les cellules de panette, on en a beaucoup parlé, et puis vous allez avoir de la chromogranine qui est un marqueur qui est spécifique pour les cellules entéro-endocrine. d'accord ? Ça, c'était vraiment le papier fondateur de ce domaine des organoïdes intestinaux. Et comme d'habitude dans ces publications, c'est assez intéressant d'aller voir dans les matériels et les méthodes. Et je vous ai mis ici juste un exemple pour vous montrer que c'est souvent intéressant d'aller voir dans les détails. Vous voyez en fait que dans ce mix, dans ce milieu, c'est un milieu compliqué qui probablement résulte de beaucoup d'essais différents. Il y a une molécule que j'ai entourée en rouge ici qui s'appelle Nogin. Nogin est un inhibiteur d'une autre voie de signalisation qui s'appelle BMP qui, elle, est active en haut de l'épithélium pour empêcher les cellules souches de se développer dans la partie haute de l'épithélium. Donc, on a un gradient de BMP qui vient d'en haut et qui, en fait, dit à ces cellules les cellules souches, c'est en bas. On va inhiber la production de ces cellules dans la partie haute. Donc, ces cellules vont se diviser en bas puis monter. Alors, évidemment, si vous avez cette voie de signalisation dans votre système, vous n'allez pas produire de cellules souches. Et donc, c'est pour cette raison que les auteurs introduisent un inhibiteur de cette voie BMP qui est très connue qui s'appelle Nogin. Tout cela pour vous montrer en fait qu'encore une fois, on est vraiment dans une recette de cuisine où on va essayer différentes choses. On va mettre des activateurs, des inhibiteurs. On va essayer de pousser ça, d'arrêter ça pour un jour trouver la bonne recette qui va nous produire des beaux organoïdes. Et puis ici, vous voyez qu'encore, ils vont trouver une solution pour pousser ces organoïdes en matrigel. Souvenez-vous, matrigel, les queues de rongeurs bouillent dans la soude pour faire une sorte de gel peu déterminé mais qui est extrêmement organique et actif, un matrigel qui est complémenté avec un peptide Jagd-1. Alors Jagd, c'est un autre ligand de la voie Notch. Je vous parlais de Delta qui signalise. Un autre ligand, c'est Jagd. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent ces organoïdes sur un gel qui a des molécules signalisantes. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En quelque sorte, ils essayent de reconstituer la niche endogène qui fait que ces cellules peuvent se développer, rester cellules souches et produire ces cryptes in vitro. Une expérience à l'époque qui est faite par ce groupe est extrêmement intéressante. C'est de voir si ces organoïdes peuvent coloniser un intestin qui a été attaqué soit par une chirurgie, soit par une infection où l'épithélium a disparu. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils induisent ce type de pathologie et puis, ils vont greffer ces organoïdes intestinaux à cet endroit où l'épithélium a disparu. Et puis, curieusement, ces organoïdes vont recréer premièrement un grand épithélium, une couche épithéliale, et rapidement, cette couche épithéliale va s'organiser et va régénérer en fait cette partie de l'intestin. Et je pense que c'était la première évidence en fait, la première évidence d'une utilisation potentielle de ces organoïdes dans un but de remplacement, de régénération où il semble qu'on pourrait éventuellement un jour réintroduire des organoïdes sur des endroits par exemple dans le colon, je vais vous en parler dans une minute, des endroits qui ont été atteints par des gestes chirurgicaux ou autres. Ça, c'est l'état des lieux il y a encore quelques années. Et maintenant, j'aimerais vous présenter une publication qui en fait n'est pas encore sortie. Elle a été publiée online il y a une dizaine de jours et n'est pas encore accessible en version imprimée. C'est une publication qui sort du laboratoire de Priska Liberali qui est une jeune chef de groupe à l'Institut Friedrich-Michel-Abal et qui a fait un travail absolument magnifique sur ces organoïdes intestinaux et vous allez voir qu'il y a un travail assez surprenant compliqué. Je vais essayer vraiment de le simplifier au maximum. La question que se pose ce laboratoire c'est que depuis quelques années il semblerait qu'il y ait quelques évidences comme quoi des cellules qui ne sont pas LGR5 positives qui ne sont pas ces fameuses cellules souches puissent tout de même générer des organoïdes. Et donc il y a des questions qui se posent dans le milieu est-ce que vraiment il n'y a que ces cellules souches ou bien est-ce qu'il y a d'autres cellules qui peuvent le faire ? Et ce laboratoire décide d'attaquer cette question d'une façon extrêmement intelligente en faisant deux choses. Premièrement en produisant des souris qui ont LGR5 avec une fluorescence comme ça avait été le cas pour le travail de Clevers simplement pour avoir ce stock comme stock témoin. Et puis comme deuxième stock ils produisent une souris qui a le promoteur de LGR5 au lieu de contrôler la production d'une protéine fluorescente contrôle la production d'une toxine diphtérique qui va donc tuer toutes les cellules qui vont commencer à exprimer ce gène. Alors évidemment c'est une approche qui est délicate qui est utilisée depuis de nombreuses années dans la biologie du développement surtout en neurobiologie en fait qui est délicate parce que il ne faut pas trop en mettre il ne faut pas tuer les cellules qui sont à côté c'est une toxine qui est tout de même une toxine puissante mais l'idée est simple c'est que de cette façon on délète on enlève toutes les cellules qui d'une façon ou d'une autre expriment LGR5. et l'idée la question que se pose ce laboratoire c'est est-ce que dans ce stock on va pouvoir dériver des organoïdes et si on arrive à dériver des organoïdes est-ce qu'ils seront la tête est-ce qu'ils vont ressembler à des bons organoïdes dérivés de cellules LGR5 positives et en fait le résultat je pense que vous vous en doutez c'est que à la fois les cellules qui sont LGR5 positives et les cellules qui sont LGR5 négatives c'est-à-dire les cellules après avoir mis la toxine après sont capables de produire des organoïdes qui sont pratiquement les mêmes on ne peut pas faire vraiment de différence à l'œil entre ces organoïdes produits par des cellules souches et des organoïdes produits par on ne sait pas quoi en fait donc première évidence que peut-être finalement il n'y a pas que les cellules LGR5 au sein des cryptes de Lieberkuhn qui sont capables d'avoir une activité souche autre développement extrêmement intéressant de ce laboratoire c'est que au lieu de regarder ces organoïdes avec les yeux ce groupe a passé des années à développer une microscopie particulière qu'on appelle light sheet microscopy qui est une microscopie extrêmement relativement simple dans le principe compliqué dans la mise en œuvre et donc toute la prise d'image et l'interprétation est automatique donc on n'a plus de biais on n'est plus en train de chercher peut-être les images qui sont peut-être meilleures que d'autres ce qui est un biais totalement inconscient que nous avons tous finalement là ce sont des ordinateurs des logiciels des algorithmes qui vont balayer et les puits les petits puits où les organoïdes poussent elles vont faire des scores donc c'est une étude qui est totalement unbiased et le résultat est assez inattendu vous voyez qu'en fait en absence de LGR5 vous avez des cellules de panette vous avez des cellules de type LGR5 qui poussent bien entendu mais dès qu'elles poussent hop elles meurent à cause de la toxine diphtérique bien entendu mais les organoïdes sont pareils à partir de là ce groupe se dit voilà il semble que la décision du symmetry breaking donc cette décision qui fait que soudainement cette couche épithéliale va avoir une asymétrie et va faire une crypte cette décision apparaît à peu près au troisième jour de culture donc ce qu'il décide de faire c'est une analyse exhaustive au niveau cellulaire de tous les ARN qui se trouvent dans ces cellules avant trois jours à trois jours après trois jours alors encore une fois pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des biologistes moléculaires les ARN c'est ce qui va faire les protéines c'est le résultat de l'activation du génome les gènes sont transcrits à faire de l'ARN donc ça vous donne l'état d'une cellule finalement alors plutôt que de faire des séquences d'ARN sur les organoïdes entiers ce qu'ils vont faire c'est de faire de la séquence par cellule c'est à dire de séparer les cellules sur des organoïdes de une cellule de deux cellules pendant ces trois jours avant puis au moment de la transition puis après et séquencer toutes ces cellules ils vont séquencer des milliers de cellules pour chaque point et ils vont demander à un ordinateur un algorithme un logiciel de faire des groupes de gènes l'idée est très simple ce qu'on aimerait avoir c'est tous les gènes qui par exemple augmentent les deux premiers jours dites-nous faites-nous un groupe et dites-nous les groupez-nous tous les gènes qui diminuent juste après cette transition ce symmetry breaking ordonnez-nous tous les gènes qui augmentent juste avant qui diminuent juste après etc. donc ça c'est les questions qu'on peut poser au logiciel pour essayer de dégager des grandes tendances génomiques en se disant voilà juste avant juste avant l'individualisation de cette cellule on voit soudainement ces 1800 gènes qui hop sont activés alors c'est ce qu'ils font et puis ils arrivent avec trois grands groupes de gènes alors là franchement ça ne vaut pas la peine de rentrer dans les détails mais simplement voilà la façon dont ça se présente vous voyez en fait si vous si vous clignez un peu des yeux vous mettez un peu de unfocus cette fois vous essayez d'empêcher vos récepteurs au bleu au rouge et au vert de fonctionner de façon précise vous voyez qu'il y a en fait un groupe de couleurs en haut où ils sont tous bleus à gauche et rouges ici un groupe en bas où ils sont plutôt bleus à droite et rouges ici et puis un groupe au centre où ils sont plutôt vous voyez il y a en fait trois grandes tendances dans cette représentation graphique et ça vous montre trois grands clusters de gènes finalement alors il y a toute une série de gènes qui sont peu exprimés jusqu'au troisième jour et puis hop tout d'un coup ils sont activés puis inversement il y a un groupe de gènes qui est relativement exprimé de façon robuste avant le troisième jour et puis hop ils descendent ok etc voilà ça c'est le type d'analyse qui est fait alors la question qu'on va poser après ça c'est tous ces gènes on va prendre tous les gènes qui sont activés au moment de cette transition comment peut-on essayer de trouver une cause commune à leur activation imaginons par exemple qu'il y a une protéine maître une protéine contrôle qui va à un moment donné déclencher l'activation de tous ces gènes alors ce qu'on voit c'est l'activation de ces gènes mais on ne connaît pas cette protéine donc comment peut-on essayer d'associer ces clusters à une cause proximale trouver pourquoi ces gènes sont tous activés en même temps pourquoi ces gènes sont tous diminués en même temps alors pour faire ça je vais me contenter d'un seul dataset pour faire ça il résonne de la façon suivante pour qu'un gène soit activé il faut que ce gène ait une petite séquence d'ADN juste en amont qu'on appelle une séquence promoteur ou une séquence enhancer peu importe une séquence d'ADN sur laquelle va venir se fixer une protéine contrôle et dire on démarre d'accord c'est le système classique d'activation de la transcription vous avez un gène avec une séquence le gène ne fonctionne pas une protéine qui va arriver qui va lier la séquence et paf ça démarre d'accord cette séquence elle est spécifique à la protéine qui va se lier autrement ce serait le chaos donc la question qui se pose est la suivante si nous prenons ces mille gènes par exemple qui sont activés et qu'on regarde par un outil bioinformatique les séquences qui sont en amont de ces mille gènes est-ce qu'on peut trouver une séquence commune est-ce qu'il y aurait il une séquence qui pourrait suggérer que c'est la même protéine en fait qui va activer tous ces gènes d'un coup d'accord c'est ça la base du raisonnement alors ils font ça évidemment ça demande des outils informatiques un peu un peu de puissance informatique mais c'est pas et en fait ils s'aperçoivent que beaucoup de ces séquences reconnaissent deux protéines une alors c'est des noms un peu barbares une qui s'appelle Foss-like 1 et puis une autre qui s'appelle TED-1 alors peu importe ce que c'est juste pour clarifier ce sont donc deux protéines qui lient l'ADN et ces protéines lient un motif particulier qui est connu par exemple AACC GGTTT AACCT ok voilà c'est une séquence unique pratiquement dans le génome la probabilité de trouver cette séquence est très basse et on trouve cette séquence devant énormément de gènes qui sont augmentés dont l'expression est augmentée juste au moment de la transition etc. ok donc on se dit voilà peut-être que ces deux gènes ces deux protéines les deux gènes les deux protéines qui sont produites par ces deux gènes n'est-ce pas sont les protéines qui vont déclencher cet événement de Symmetry Breaking en régulant l'activité de tous ces gènes or il se trouve que ces deux protéines font partie d'une voie de signalisation encore une mais une différente qui s'appelle la voie hypo pour des raisons pas nécessaires de préciser et ces deux protéines ont besoin comme cofacteur comme cofacteur la même protéine qui s'appelle YAP alors un cofacteur c'est très simple vous avez votre gène qui ne fonctionne pas votre séquence de régulation vous avez une protéine qui arrive oui elle lie oui mais ce n'est pas suffisant il faut que la protéine vienne avec quelque chose d'autre une autre protéine qui va déclencher c'est un cofacteur le cofacteur n'a pas besoin d'être spécifique à la séquence parce que les protéines sont spécifiques à la séquence le cofacteur a besoin d'être spécifique aux protéines qui vont être spécifiques à la séquence d'accord donc un cofacteur peut avoir une fonction beaucoup plus large n'est-ce pas alors ce IAP1 est une protéine qui est extrêmement intéressante cette voie de signalisation hypo est une voie qui est passionnante et encore une fois c'est une diapo compliquée n'essayez pas de rentrer dedans mais c'est une voie très particulière parce que c'est une voie qui est mécanosensible c'est une voie de signalisation qui est impliquée dans certains types de cancers dans l'apoptose très souvent dans des situations où il y a des effets mécaniques sur les cellules alors cette voie vous voyez ici avec l'exemple de ce gène TED1 cette protéine TED1 qui est une de ces deux protéines TED cette protéine va venir dans le noyau pour activer l'expression de gènes cibles cette protéine ne fonctionne qu'avec un cofacteur qui est cette protéine IAP cette protéine IAP ne rentre dans le noyau que si elle est déphosphorylée autrement dit que si elle est un peu modifiée elle est anormale on la trouve dans le cytoplasme modifiée donc elle ne rentre pas dans le noyau donc les gènes sont silencieux d'accord qu'est-ce qui va induire la modification de cette protéine IAP ce sont des complexes de protéines qui sont généralement associés aux liaisons intercellulaires et c'est là où se trouve vraiment le point intéressant vous voyez je les ai mis là c'est par exemple ce qu'on appelle les jonctions tight et les jonctions adhérence qu'est-ce que ça veut dire généralement on imagine que les les jonctions entre les cellules sont en fait des stickers sont des trucs pour coller pour que les cellules restent ensemble c'est ce que j'ai appris en fait quand j'étais quand j'étais étudiant ce sont des des jonctions qui permettent de coller mais en fait c'est beaucoup plus que ça ce sont des jonctions qui bien sûr collent les cellules mais qui en plus ont une fonction physiologique c'est-à-dire qu'elles vont transmettre à l'intérieur des signaux soit mécanosensoriels soit des signaux par exemple si la cellule d'à côté va rentrer en apoptose il va y avoir moins de pression tout ça va passer par l'intermédiaire de ces contacts qui vont signaliser qui vont modifier cette protéine IAP qui va dès lors rentrer dans le noyau servir de cofacteur activer la transcription d'accord donc la conclusion de cette étude de ce laboratoire de Prisca-Liberali c'est que finalement WINT n'a pas grand chose à voir dans cette histoire et vous avez remarqué que depuis un quart d'heure je n'ai plus prononcé le mot WINT ou le mot LGR5 en fait les organoïdes qui sont produites de cette façon vous voyez que lorsque l'on surexprime IAP ici on ne peut pas produire d'organoïdes intestinaux on va produire ce qu'on appelle des antérocytes c'est-à-dire des espèces de boules d'antérocytes uniquement donc pas de symétrie breaking à l'inverse souvenez-vous gain de fonction perte de fonction à l'inverse quand on fait une perte de fonction de IAP vous voyez ici en traitant avec un inhibiteur peu importe mais perte de fonction de IAP pareil pareil on a une sorte de boule d'antérocyste on n'a pas d'organoïdes donc la présence de cette protéine IAP la fonction de cette protéine IAP est absolument essentielle pour la production de ces organoïdes d'accord d'où la conclusion de ce laboratoire de Prisca-Liberali qui est qu'au début on a cette cellule isolée qui peut être une cellule Lgr5 ou qui peut être une cellule qui n'est pas une cellule Lgr5 puisque les cellules Lgr5 sont mortes dans ce système l'événement de Breaking the Symmetry va en fait être dû à des concentrations légèrement différentes aléatoires de IAP qui vont faire qu'une de ces cellules va se différencier des autres pas se différencier mais se différencier des autres va dès lors activer la voie Notch et c'est le début de ce discours entre les cellules Notch pas Notch Notch pas Notch et on casse la symétrie donc dans ce schéma le point essentiel de l'interruption de la symétrie c'est la voie hypo c'est IAP c'est pas du tout la voie WIND cependant cependant tout cela ne peut se faire qu'en présence de WIND les cellules LGR5 peuvent donner des organoïdes mais en présence de WIND 3A en présence de WIND donc il faut qu'il y ait de WIND quelque part ce qui explique probablement l'apparente l'apparente l'antagonisme apparent entre ces deux résultats qui peut-être n'en est pas un s'il n'y a pas cette cassure de symétrie si on inhibe la fonction de IAP ou qu'on l'exprime partout on va avoir des entérecystes si on laisse IAP normal on va avoir formation de ces organoïdes intestinaux et puis alors cerise sur le gâteau j'ai découvert ça la semaine passée en fait dans le TGV en rentrant en Suisse une nouvelle publication qui là encore n'est pas encore publiée mais qui est disponible sur internet extrêmement intéressante d'un groupe qui s'appelle le groupe de Kim Jensen qui est à Copenhague au Danemark et ce groupe alors je ne vais pas vous ennuyer avec des expériences qui sont extrêmement intéressantes mais je pense que ce n'est pas nécessaire je vous lis simplement trois phrases du résumé les cellules adultes intestinales souches etc. sont localisées elles expriment les marqueurs LGR5 etc. dans cette étude nous montrons que toutes les cellules de l'épithélium intestinal toutes les cellules de l'épithélium intestinal autrement dit les antérocytes les cellules endocrines toutes irrespectives de leur localisation ou de leur pattern de LGR5 contribuent activement aux poules de cellules souches intestinales d'accord toutes ces cellules sont capables dans un contexte particulier de contribuer aux poules de cellules souches là on ne parle même plus de cellules IAP positives ou de cellules WIN positives ou LGR5 positives toutes ces cellules peuvent le faire alors la conclusion est extrêmement provoquante en plus c'est etc. ce qui révèle que l'identité stem cell donc le potentiel d'une cellule à être une cellule souche à générer d'autres cellules et à à produire les types cellulaires dont nous avons besoin que cette identité est un caractère induit plutôt qu'une propriété hardwired inscrite ça veut dire que la capacité stem est quelque chose d'extrêmement flexible en fait on peut transformer il faut quand même vous apercevoir il faut quand même vous rendre compte que ça va à l'encontre de concepts extrêmement fondamentaux déjà le cocktail de Yamanaka avait déjà mis un coup assez sérieux à l'idée que lorsque l'on part dans une voie de différenciation et bien c'est quand même extrêmement difficile de revenir en arrière là ils vont même plus loin ils disent que pratiquement chacune des cellules de l'épithélium intestinal est capable de participer aux poules de cellules souches et alors il montre un schéma qui est quand même extrêmement intéressant parce que bien sûr dans les textes dans les textbooks dans les livres on voit toujours ces images figées de l'épithélium intestinal mais je vous mentionnais encore au début de ce cours cette image d'escalier roulant où toutes ces cellules bougent etc. et en fait il montre ce schéma qui évidemment a du sens où très souvent ce que l'on retrouve dans une villosité va peut-être par le hasard des pressions de ce qu'on mange du transit etc. va se retrouver en bas d'une crypte simplement par des questions de flexibilité du tissu épithélial etc. et dès que ces cellules vont se retrouver dans une position d'être une crypte elles vont adopter un destin de cellules de crypte alors c'est quelque chose que je trouve très surprenant et je me réjouis de voir ce qui va les études complémentaires qui vont sortir à ce propos pour terminer ces organoïdes intestinaux je vais juste remontrer cette image qui est encore une fois tirée d'une revue de Hans Clevers qui montre que comme on peut dériver ces minigotes comme ils les appellent ces organoïdes épithéliaux intestinaux à partir de situations adultes on peut évidemment et ça commence à se faire actuellement les utiliser dans un milieu clinique soit pour mettre au point des outils thérapeutiques soit pour mettre au point des outils diagnostiques qui est aussi extrêmement intéressant soit comme outils expérimentaux et je vous montre ici une dernière étude que j'aimerais vous montrer aujourd'hui qui concerne qui était publiée dans gastro-entérologie qui est une étude plus clinique pour vous montrer à quoi il fait référence et c'est une étude dans laquelle ils ont essayé il y a quelques années de développer des organoïdes non pas d'intestin grêle donc non pas de la partie antérieure de l'intestin mais du colon alors pour des raisons qui sont totalement évidentes puisqu'évidemment les pathologies du colon vous les connaissez il y en a de nombreuses et très fréquentes et en fait il y a deux choses intéressantes dans cette étude premièrement les cas cliniques qui sont adressés à la fois la possibilité de dériver des organoïdes de colon et de dériver des organoïdes qui sont de l'épithélium de Barretts dont je vous parlais tout à l'heure je vais y revenir dans une minute et puis deuxièmement cette phrase de conclusion qui dit que l'étude de ces cultures donc la mise en culture de ces cryptes de colons indique qu'il n'y a pas de restriction intrinsèque au potentiel de réplication de ces cellules souches adultes c'est ce qu'on appelle le Heiflich limit la limite de Heiflich mais évidemment si toutes ces cellules sont capables de participer aux poules de cellules souches maintenant on comprend pourquoi il n'y a pas de restriction à ces cellules souches cette limite de Heiflich en fait c'est une on appelle en français le phénomène de Heiflich c'est finalement une sorte d'anticipation du nombre de fois qu'une population de cellules humaines peut se diviser avant d'arrêter toute division cellulaire alors vous savez qu'il y a quelques années il y a eu beaucoup de beaucoup de de commentaires faits sur l'existence de ces télomères donc ces parties distales des chromosomes chez les humains on avait une petite illustration peut-être vous la voyez en bas ici ces télomères en rouge qui à chaque division cellulaire sera un peu rabotée un peu comme une carte de bus où vous enlevez des tickets un peu à chaque tour et puis quand vous n'en avez plus la cellule s'arrête et à l'époque découverte à l'époque c'était considéré qu'un des marqueurs peut-être même une des fonctions de ces télomères étant de réguler le nombre de fois qu'une cellule pouvait se diviser ce qu'on appelle la limite de Heiflich et en fait ces cellules en culture semblent n'avoir aucune limite c'est-à-dire ce sont des cellules vous avez vu tout à l'heure on peut les garder un peu comme les cellules d'hydre que je vous montrais la semaine passée les expériences d'Alfred Guirer où on peut garder ces cellules pendant des années elles se divisent elles se divisent elles se divisent elles ne semblent pas répondre à cette règle de Heiflich dans cette publication dans cette publication Hans Klebers il essaye de trouver une recette pour faire pousser des cryptes de colons et il y est arrivé encore une fois en tâtonnant un peu à gauche à droite alors l'idée c'est de rajouter dedans des des inhibiteurs de voies de signalisation c'est un peu un peu complexe je ne pense pas que je vais trop m'attarder là-dessus mais sachez simplement que si vous utilisez une recette de cuisine avec de la vitamine B du nicotinamide qui probablement a un effet anti-inflammatoire mais qu'on ne sait pas vraiment exactement pourquoi il faut mettre de la vitamine B mais il en faut donc lorsque vous mettez de la vitamine B lorsque vous mettez des inhibiteurs des MAPKINAS et d'une autre voie qui s'appelle la P38 qui sont des voies qui en fait font pousser les cellules donc peu importe quand vous rajoutez ces inhibiteurs au milieu vous pouvez obtenir de très beaux organoïdes de colons de très beaux organoïdes le colon j'ai oublié de mentionner a une structure quand même assez différente de la structure de l'intestin grève parce qu'il n'y a pas de vilosité il y a des cryptes mais il n'y a pas de vilosité c'est vraiment la dernière partie de la digestion qui ne nécessite pas la présence d'un épithélium du même genre que celui de l'intestin grêle ces organoïdes de colons en fait sont très très similaires aux organoïdes d'intestin grêle dans le sens où ils expriment tous les marqueurs des types cellulaires dont on a parlé et je vais passer là-dessus rapidement n'est-ce pas donc vous avez des cellules de gobelettes vous avez des cellules qui sont aussi qu'on trouve aussi dans la partie de l'épithélium du colon mais ce à quoi je voulais en venir pour terminer c'était dans cette même publication d'essayer de dériver des organoïdes de cet épithélium extrêmement curieux qu'on appelle l'osophage de Barrett ce sont des patients qui ont des gènes qui en fait ont des bandelettes d'épithélium dans l'osophage généralement au niveau de la liaison avec l'estomac et vous voyez ici des exemples c'est donc une vue à l'intérieur de l'osophage et vous voyez ces bandes rouges en fait ici qui sont des plaques d'épithélium qu'on ne devrait pas trouver à cet endroit alors la plupart des gens ça ne porte pas conséquences sauf que c'est tout de même ce qu'on appelle une métaplasie intestinale c'est-à-dire c'est un état qui est précancéreux et c'est vrai que beaucoup de ces patients à terme développent des tumeurs suite à cet oesophage de Barrett personne ne sait vraiment pourquoi comment ces bandes épithéliales apparaissent dans l'osophage d'où l'intérêt de ce groupe d'essayer de dériver les patients ne sont pas nombreux de dériver des organoïdes pour pouvoir démarrer un programme de recherche essayer de comprendre ce qui se passe et c'est la dernière image que je voulais vous montrer aujourd'hui simplement pour vous montrer que c'est possible alors avec une recette encore une fois un peu différente vous voyez peut-être pour les spécialistes vous voyez qu'il faut dans ce cas particulier ajouter une molécule une cytokine qu'on appelle LGF10 c'est encore une autre voie de signalisation qui passe par une molécule qu'on appelle FGF et quand vous rajoutez ça dans les mélanges avec les compositions qu'on a discutées la semaine passée et bien vous voyez qu'on peut obtenir à peu près en deux semaines de très beaux organoïdes qui sont dérivés de cet épithélium de Barrette en fait on ne sait même pas quel type d'épithélium il s'agit finalement c'est pour ça qu'on aimerait que ce groupe aimerait faire des organoïdes pour pouvoir définir quelle en est l'origine à quoi il ressemble comment est-ce qu'on pourrait essayer d'éviter que ça se développe quelle drogue pourrait-on mettre dessus peut-être en aérosol pour éviter que ça passe à un état de l'état précancéreux à un état cancéreux etc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous répète que la semaine prochaine on parlera de mini-cerveaux leur utilisation pour essayer de comprendre certaines maladies comme vous l'avez pas toujours très évident dans une boîte et d'organoïdes de foie je vous remercie applaudissements 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 Merci.